Musique Musique Alors je vous mets dans l'ambiance de l'Audi R8 qui a le mérite d'être fidèle au V10 atmosphérique c'est assez rare dans la production pour le souligner donc bravo on prend 8500 tours on se régale alors la R8 vous l'avez découverte avec Laurent qui vous l'a fait un petit peu découvrir en tant que passager maintenant on peut la conduire alors cette R8 derrière son look qui ne change pas des masses à première vue tout change la plateforme le moteur donc la plateforme maintenant est en alu carbone le moteur à biéinjection nous avons une boîte robotisée à double embrayage nous avons un nouveau système Quattro nous avons beaucoup de et surtout un intérieur avec ce cockpit virtuel comme le TT qui est splendide et qui permet de moduler pas mal d'informations face au conducteur alors cette R8 est-ce qu'elle change sur le fond ? alors sur le fond non elle a toujours cette philosophie de polyvalence d'efficacité mais tout est exacerbé par rapport à l'ancienne génération c'est à dire qu'en fait on se retrouve avec une auto qui marche plus fort qui fait toujours autant de bruit voire un peu plus avec l'échappement sport une auto plus efficace plus stable à haute vitesse on le sent plus rigide très rigide qui freine fort on a droit à des freins carbone céramique en série du coup globalement l'auto est mieux partout le souci c'est qu'elle arrive à un point où elle est très proche de la Lamborghini Huracan elles partagèrent quasiment tout avec elle le moteur le châssis la boîte le quattro la direction d'ailleurs qui n'est pas terrible en option direction dynamique qui fausse un petit peu le ressenti et qui a un ressenti très direct voilà on n'aime pas sur la Gallardo voilà à nouveau j'aime pas sur la R8 alors est-ce que laquelle est la plus plaisante ? en gros la Huracan garde un petit peu d'avance mais vraiment pas beaucoup